OUI GENTI J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve tout simplement pour la découverte de ce calendrier de l'Avent je vous l'ai promis la vidéo est là j'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps je ne sais pas quand cette vidéo va être postée mais j'espère très très vite avant que la vidéo commence deux petites choses à dire n'oubliez pas déjà de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas n'oubliez pas de me mentionner dans vos stories quand vous regardez mes vidéos que je puisse aller voir vos profils et partager dans ma story donc on va direct attaquer la découverte du calendrier de l'Avent de chez Body Shop je suis trop trop excitée d'enfin l'ouvrir je voulais grave attendre Noël mais il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de faire l'ouverture à savoir je crois que Body Shop ils font trois tailles différentes en tout cas l'odeur ce calendrier il dégage c'est absurde c'est trop trop bon la senteur j'ai l'impression que je suis dans ma salle de bain ça sent trop bon donc on va direct attaquer cet unboxing et on va commencer du coup par la case numéro 1 donc le plus dur ça va être de trouver les chiffres là dedans donc pour la case numéro 1 la voici donc c'est quand même assez petit je ne vais pas essayer de deviner à chaque fois qu'est-ce que c'est parce que voilà quoi ça va être trop long donc on va l'ouvrir direct je ne voulais pas l'abîmer parce que je voulais tout remettre dans les boîtes pour ensuite l'ouvrir avec ma mère donc pour le premier produit nous avons une crème pour les mains à la noix de coco donc c'est 30 ml voilà ça se présente comme ça oh ça sent vraiment la noix de coco je suis choquée ça sent la noix de coco quand je mangeais au Brésil à la plage ça sent super bon oh ça sent super bon ça ça va aller dans mon sac parce qu'en fait ce que je compte faire c'est qu'il y a ma mère qui arrive d'ici quelques jours et je vais faire cette ouverture de calendrier de l'avent avec ma mère et ma soeur donc chacune ouvrira une case et chacune gardera les produits comme ça je ne garde pas tout pour moi mais j'espère quand même que je vais tomber sur cette crème parce qu'elle sent super super bon numéro 2 c'est tout simplement je ne trouve pas le numéro 2 n'achetez pas de sapin faites du bien à la planète décorez vos plantes d'intérieur donc le numéro 2 qu'est-ce que ça peut être ah je crois que c'est un masque pour le visage de body shop vitamine C masque éclat petit masque pour le visage ça fait plaisir ça ne me passe pas c'est quoi l'odeur ensuite numéro 3 il est assez grand mais il y a l'air d'avoir rien dedans en tout cas ça sent bon donc le numéro 3 c'est celui-ci oups je l'ai déchiré oh trop sympa je ne sais pas quoi ça s'appelle oh ça sent bon comment ça se fait que ça sent bon ça j'ai jamais eu l'habitude de me doucher avec ça donc trop joli il est rose rouge un peu j'en ai zéro chez moi ensuite on passe au numéro 4 qui est celui-ci c'est une lime à ongle trop bien j'en avais pas en fait c'est super sympa j'ai jamais eu de calendrier de l'avent de ma vie à part des calendriers de l'avent au chocolat c'est vraiment plein de petits produits de la vie de tous les jours que vous pouvez avoir besoin et que vous savez même pas que vous avez besoin donc un côté c'est de cette couleur et un côté c'est de cette couleur là je fais un peu vite parce que j'ai pas envie que cette vidéo ait dure 20 minutes tous les calendriers de l'avent que je regardais l'année dernière c'est des vidéos qui étaient quand même assez assez longues et moi ça m'ennuyait donc j'essaye de faire un peu plus vite numéro 5 dites moi dans les commentaires si vous aimeriez bien que je fasse des vlogs masse vous voyez genre une vidéo par jour jusqu'au jour de noël j'aimerais bien le faire mais je sais pas si je suis douée pour faire des vlogs c'est tout simplement tous les trucs à noix de coco je vais négocier pour les garder c'est tout simplement un baume à lèvres à la noix de coco comme vous pouvez voir j'adore il est super petit le packaging donc super pratique pour le mettre dans le sac hop numéro 6 qu'est-ce que c'est ? c'est un gel douche ah là je me disais ça sentait la mangue j'aime pas la mangue moi donc quelqu'un d'autre le gardera mais c'est un gel douche de 60ml je vais même pas l'ouvrir parce que je supporte pas l'odeur le numéro 7 je sais ce qu'il y a dedans parce que c'est un des seuls que j'avais ouvert et c'est un shampoing à la banane si je me trompe pas c'est ça donc c'est le shampoing à la banane de chez Body Shop je l'ai déjà essayé et c'est le meilleur shampoing qui existe franchement j'adore l'odeur de la banane banane et papaye c'est mes odeurs préférées et je sais aussi qu'il y a l'après-shampoing dedans donc trop trop sympa de toute façon vous voyez les gros packaging c'est souvent des shampoings et des après-shampoings nous avons le numéro 8 est-ce que vous le voyez ? parce que moi je le vois pas numéro 8 numéro 8 numéro 8 franchement je suis trop nulle pour ça 8 il est juste là et oh qu'est-ce que c'est ? oh c'est un masque oh celui-là j'ai trop hâte de l'essayer c'est un masque pour le visage et regardez la texture elle a l'air super super intéressante l'odeur j'adore en tout cas est-ce que c'est écrit à quoi c'est ? masque purifiant éclat numéro 9 c'est un bon mot pour les mains ouais c'est une crème pour les mains mais cette fois-ci c'est à la crème de marron je crois je sais pas à quoi c'est vous voyez l'emballage on dirait que c'est une noix je sais pas ça sent bon mais j'arrive pas à identifier qu'est-ce que c'est la senteur je vous l'écrirai juste ici je vais m'en former de Body Shop She ça veut dire quoi ? she en anglais la petite boîte de lait trop mignon et le numéro 10 c'est tout simplement un gel douche à la pêche je crois petit gel douche donc 60ml pareil que celui qu'on avait vu à la mangue si je me trompe pas ensuite on passe au numéro 11 qui sont les petits triangles on va voir j'ai déchiré la boîte tant pis c'est une bombe pour le bain au coconut donc à la note on sent un petit peu l'odeur mais moins que sur les autres après c'est normal c'est protégé par l'emballage mais trop trop sympa c'est vrai que les bons bains c'est pas mon truc parce que j'aime pas trop les bains de base mon copain a une bain noire j'ai trois bons bains que j'ai jamais utilisé chez lui mais pour ceux qui aiment les bains c'est sympathique ensuite numéro 12 c'est possible qu'il n'y ait pas de 12 il est énorme le numéro 12 regardez la taille trop sympa en démaquillant doux pour les yeux à la camomille je savais même pas que au body shop il faisait ça c'est trop sympa l'odeur l'odeur elle est pas vraiment très agréable je vais pas vous mentir ouais j'aime pas trop l'odeur c'est pour les peaux sensibles hâte de voir si il est bien numéro 13 celui-ci oh il était quasiment vert une crème de jour hydratante pour tout type de peau ça sent super bon en tout cas ça sent un peu la rose même si je pense pas que ce soit à la rose avec de la vitamine E trop sympa bon c'est vrai que crème de jour et crème de nuit j'utiliserai pas j'utilise un traitement en ce moment mais il y en a qui vont être très contentes numéro 14 14 14 hop c'est encore la noix de coco ah non c'est au café oh mon copain ça ça va être pour lui c'est un masque au café la texture elle est super bizarre regardez genre il y a rien qui tombe c'est trop drôle je pensais qu'il y avait une sorte de protection mais non c'est c'est déjà le masque vous voyez c'est une texture comme ça ça sent vraiment le café c'est particulier le numéro 15 qui est énorme je pensais trop que ça allait être le 24 ou le 25 c'est ah oui c'est l'après-shampooing à la banane du coup qui va avec le shampoing et j'espère que je garderai celui-là bon ça va être un tirage je sors avec ma mère et ma sœur pour leur faire plaisir mais je ferai tout pour garder le shampoing l'après-shampooing la banane numéro 16 16-16 il est juste là c'est celui que j'avais ouvert dans mon unboxing je vous mets le lien juste là si jamais j'avais fait un unboxing il y a quelques semaines où je montrais le calendrier mais j'ouvrais pas tout et en fait c'est un baume pour le corps la fraise et il sent vraiment trop trop bon regardez la texture elle est comme ça donc c'est vraiment une texture en baume et le packaging si jamais c'est celui-là bon celui-là il est connu mais c'est vrai que l'odeur elle est trop trop bonne et celui-ci je le garderai aussi avec certitude numéro 17 c'est un tout petit donc c'est celui-là et oh je ne savais pas qu'il faisait des rouges à lèvres body shop c'est un rouge à lèvres mat donc c'est super cool parce que c'est vraiment la texture de celui que je porte donc c'est la teinte Nairobi Camellia 34 désolée pour mes ongles mais je suis stressée de la vie en ce moment impossible de faire quoi que ce soit je les ronge je sais que c'est pas très agréable mais voilà on va faire avec numéro 18 qui est juste à côté donc pareil il est tout petit j'espère que ça va être un autre rouge à lèvres du coup maintenant que je sais qu'ils font du maquillage je ne savais pas et c'est un autre masque pour le visage donc à la vitamine E j'ai jamais testé les masques body shop moi c'est vraiment pour tout ce qui est shampoing crème tout ça ensuite numéro 19 numéro 19 est-ce que vous le voyez parce que moi je suis nulle il est juste là donc c'est le petit chien juste ici hop j'adore en vrai le concept des petites boîtes comme ça c'est peut-être normal c'est juste que moi je n'ai pas l'habitude des calendriers de l'avent premier calendrier d'avent de produits de beauté que je reçois et c'est tout simplement un gel pour la douche british hose donc à la rose il sent bon ça c'est super cool quand vous voyagez quand vous allez par exemple chez votre copain et qu'il a un gel douche qui ne sent pas la rose vous prenez ceci donc trop trop sympa il y a la formula qui va commencer il faudrait que je me presse ensuite numéro 20 il est juste là il est tout petit c'est bientôt la fin donc numéro 20 et qu'est-ce que c'est ça va être un masque ça ou un baume à lèvres lip butter à la mangue donc ouais la mangue une fois de plus c'est pas mon truc mais la texture elle est super intéressante celui-là il me donne bien envie d'essayer la texture en fait elle est un peu granuleuse vous voyez elle est un petit peu granuleuse et l'emballage trop trop mignon comme d'hab c'est des petits emballages comme ça ensuite numéro 21 qui est juste là j'aurais trop aimé deviner chaque produit mais on allait passer 10 ans numéro 21 il est tout petit c'est vraiment la boîte la plus petite qu'il y a eu je crois et c'est une boule à bain à nouveau oh ça sent super bon ça me fait penser au logo des super nanas je sais pas si vous regardez ça en France mais quand ils étaient appelés pour démission là c'était un petit logo coeur comme ça on arrive bientôt à la fin donc le numéro 22 le numéro 22 va être celui-ci qui est assez gros oula ça va tout faire bouger il a tout fait bouger je pense que ça va être une crème ouais c'est une crème ah non c'est en nettoyant pour le visage la vitamine E oh là là il a l'air super bon c'est en nettoyant doux hydratant avec de la vitamine E donc c'est super cool ça fait vraiment le taf d'une crème hydratante avec le savon le packaging il est super beau donc voilà pour le 22 le 23 qui est juste là ça y est je sais déjà où elles sont les 3 dernières cases là ça a intérêt à être des trucs bien parce que c'est les derniers jours c'est là où il faut sortir les gros trucs oh un bandeau pour se maquiller trop sympa voyons moi j'adore ce genre de bandeau vous savez pour vous maquiller vous mettez ça et vous maquiller comme ça super super pratique donc trop sympa ça j'en ai 4 déjà donc je vais voir si ma soeur elle n'en a pas besoin mais il est trop trop mignon je vais vous montrer quand même de plus près avec des petites étoiles vraiment dans le mood de Noël j'adore hop 23 ensuite on passe au numéro 24 donc l'avant dernier ah il est là le 24 il est tout petit je suis déçue normalement les derniers jours il faut mettre des gros trucs vous imaginez la veille de Noël vous avez juste un masque donc pour le 24 c'est une fois de plus un masque donc un masque pour le visage comme ça je pense vraiment que pour le 24 ils auraient dû mettre un gros truc mais bon et on va voir c'est quoi le 25 du coup après c'est faux le principe c'est pas moi je pensais que plus on s'approfait du jour de Noël plus c'était des trucs cool mais bon le 25 il est un petit peu lourd le 25 il est comme ça et du coup qu'est-ce que ça peut être oh je suis trop contente j'adore cette crème la mienne elle était finie c'est la meilleure crème de chez Bootshop je pense que tout le monde connait cette gamme là donc je suis trop contente en vrai je me demandais est-ce qu'il aurait mis et c'est vrai que ça me semblait pas assez grand je suis trop contente je pensais pas que ça allait être j'étais dégoûtée en moi d'or ils auraient pu la mettre quand même c'est leur meilleure crème pour le corps et elle y est donc bien sûr celle-là c'est moi qui la garderai du coup voilà pour le calendrier de l'avant de chez Bootshop j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites-moi dans les commentaires quel calendrier vous comptez prendre quel calendrier de l'avant vous aimez bien que j'ouvre parce que c'est vrai que je cherche un peu et il y en a tellement que je sais pas quoi choisir donc je me suis dit on va voir ce que mes abonnés ils ont envie de voir mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que j'allais vite l'acheter certes sur Lasting Collaboration mais j'ai envie de faire d'autres vidéos comme ça parce que c'est super sympa moi j'adore les deux petits trucs qui va me dire dans les commentaires vlogmas oui ou non et quel autre calendrier de l'avant vous aimeriez bien y voir n'oubliez pas de liker de vous abonner je vous fais plein de bisous un beijo ciao